Si les ponts relient les hommes, celui-ci les a d'abord éloignés. Pendant un siècle, il fut le pont de la discorde entre deux communes du Doubs, Saint-Anne et Crouset-Migette. C'est vrai que ça a été très chaud, surtout au début, puisque Saint-Anne et Crouset n'étaient pas du tout d'accord sur le tracé de ce pont. Empruntant jusqu'alors une petite passerelle dangereuse en contrebas, les habitants de Saint-Anne font ériger ce pont dès 1875 pour sortir de l'isolement. Saint-Anne voulait se rapprocher des services administratifs de l'époque, c'est-à-dire de la trésorerie qui à l'époque se situait à Nance-Saint-Anne et du tribunal qui à l'époque se situait à Mansé. Enjambant le ruisseau Château-Renaud à 70 mètres de haut, comme tous les ponts du Diable, l'ouvrage est fondé sur une légende. Grâce à un pacte passé avec le Diable, le pont aurait vu le jour en une seule nuit. En échange, l'âme de la première personne à le franchir serait damnée. Il tombait foudroyé, morne, silencieux, la bouche ouverte et les pieds vers les cieux. Plus bas, plus bas, toujours plus bas. Le pont se construit dans la nuit et donc pour ce qui nous concerne, la première âme qui est passée sur le pont, c'est un coq, d'où le nom le pont de coq. Mais on retrouve énormément d'animaux dans ces légendes, que ce soit le chat, le chat noir, le coq bien évidemment, le cochon, le lièvre, etc. De temps en temps, on a quelques humains. Ici, à Creusé-Migette, c'est le curé qui est passé sur le pont. Dommage pour lui. L'association des ponts du diable en a compté près de 170 en France et au moins 3 pour la seule Bourgogne-Franche-Comté. Un livre les répertorie et un festival les célèbres. Organisé pour la seconde fois, le Festi Diable a lieu dans le Doubs ce week-end. Il y a un objectif patrimonial, puisque ça nous permet à nous tous de mettre en valeur les différents ponts. Mais aussi, les rencontres font que chacun, autour de ces foires expos, peuvent valoriser leur culture, leur tradition, leur folklore, mais aussi les produits locaux. A terme, les communes espèrent créer une route touristique. Une route qui ferait la part belle à ce patrimoine, souvent spectaculaire et méconnu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !